Média courrier, transformation numérique, une combinaison gagnante. L'Observatoire Comédien, c'est la nouvelle économie de la communication. Et lorsqu'on parle de 3 milliards, vous savez que nous aussi on travaille beaucoup sur la dimension économique, et notamment beaucoup avec Bercy et la médiation. Je rappelle quand même que les 3 milliards sont captés par 80% par les grands GAFA. Ce qu'on retiendra, c'est que les tendances en termes d'investissement sont plutôt mieux orientées que ces dernières années, qu'il y a un vrai rebond. On peut mesurer effectivement aussi des annonceurs qui reviennent au canal courrier. C'est important, mais tout simplement parce que je crois, et j'en ai même la conviction, que tout le travail de mesure que l'on fait tous ensemble permet de montrer aujourd'hui qu'il faut bien dissocier l'innovation qui apporte beaucoup de choses, mais aussi la réalité des usages des consommateurs, et ça, ça me semble fondamental. En Europe, on est encore très attaché à la forme, à la beauté du message, et peut-être moins sur le fond parce qu'on manque de données, ou en tout cas qu'on ne sait probablement pas encore comment les utiliser. Donc ce qui fait tout simplement qu'on a des messages qui sont beaucoup plus personnalisés, beaucoup plus ciblés. Si vous cherchez une couverture maximale sur une zone de chalandise, le média naturel, ça va être la boîte aux lettres, ça va être la distribution en boîte aux lettres. Un catalogue permet le feuilletage et un échange familial, un temps d'échange privilégié avec les enfants, entre la maman ou le papa et les enfants, ce qui fait qu'il est beaucoup plus facile de réaliser cet échange par l'intermédiaire d'un print que par l'intermédiaire d'un écran. Premier enseignement, il ne lâche pas le magasin, donc il continue à utiliser ça. Deuxième enseignement, un client qui utilise plus de canaux, et là ça devient un petit peu d'art à la crème et tout le monde est d'accord avec ça aujourd'hui, un client qui utilise plusieurs canaux, donc soit catalogue, soit magasin, soit e-commerce, soit le mobile, etc., rapporte plus de valeur à l'enseigne. Je rejoins assez ce que disait Patrick Walid sur le sujet, c'est-à-dire l'objectif, ça va bien de prendre le meilleur de chacun de ces médias, mais aussi de les enrichir les uns les autres. Et c'est ce que je pense vont pouvoir illustrer les personnes qui sont autour de moi aujourd'hui. On a été retrouver cette population dans notre base de données mutualisée, on est allé chercher les jumeaux statistiques des gens qui roulent en Tourane, peut-être que c'est déjà en scénique ou peut-être pas. On a connecté cette population de jumeaux statistiques avec des audiences disponibles avec nos cookies, et donc on a pu créer des audiences disponibles en RTB de manière à pouvoir cibler des familles qui ressemblent aux rouleurs Tourane. On a enlevé ensuite les gens qui roulaient en Tourane, et on a fait cette campagne avec un taux de lift de 3,5. Donc on est bien rentré dans le monde des médias en utilisant de la data comportementale rendue activable avec le pont qui se fait avec les DMP. On a en fait croisé nos bases avec celles de l'annonceur, on a choisi uniquement les abonnés qui n'étaient pas déjà chez HSBC, et donc ces personnes-là ont reçu un magazine où il y avait dès la couverture un message personnalisé, qui pouvait être par exemple, « Bonjour Caroline, Madame Dubois vous attend à l'agence HSBC à 400 mètres de chez vous avec l'adresse en dessous ». Donc la data, par exemple, nous a permis ça. Et autre chose aussi, c'est qu'aujourd'hui, le fait de pouvoir travailler sur l'ensemble des canaux nous a apporté une connaissance beaucoup plus poussée et du comportement de nos lecteurs, ce qui est quand même hyper important pour un groupe comme le nôtre, de pouvoir les accompagner sur du multi-device, mais surtout de mieux comprendre ce qui leur plaît chez nous. Un sujet qui, bien sûr, nous passionne tous, c'est l'évolution des métiers et l'innovation. On a mené une étude sur la slide suivante sur les métiers qui sont les plus prometteurs dans le marketing et dans la communication. Donc une étude menée auprès des étudiants et des entreprises qui travaillent avec nous. Donc on voit tout en haut un « data scientist ». Encore une fois, il ne s'agit malheureusement pas uniquement de faire des jolies images. La data devient vraiment très, très importante. Pour rebondir sur ce que disait Inge, on a recruté un talent chez DocOne. On cherchait un profil assez particulier, quelqu'un qui soit capable de parler du document entrant, du document sortant, qui était capable de parler de la dématérialisation avec un profil commercial et avant-vente. Donc on a mis un cabinet de chasseurs de tête sur le recrutement du profil. Et le cabinet de chasseurs de tête m'a dit « Loïc, c'est un truc de dingue ». Quand les candidats, et en particulier celui-là, a su que la chasse était pour DocOne, il m'a dit « je n'hésite pas une seule seconde ». Est-ce que vous êtes capable de construire en 15 ans ? Vous l'avez construit en un an parce qu'il y a une puissance de frappe ? L'enjeu pour le groupe, c'est d'exploiter 6 à 8 fois la dépense média, qui est dans le média courrier de gestion. Et ce qu'il en restera après la dématérialisation pour en faire un vrai média actif qui renverra vers différents canaux avec un courrier connecté, avec différentes solutions. Et puis aussi passer vers des courriers de gestion dématérialisés, mais avec une valeur ajoutée. On a vu de belles réussites encore ce matin. À la fois des acteurs d'affilière, avec des grands donneurs d'ordre, être capables de faire de la co-construction et d'être capables effectivement de faire un véritable pari gagnant-gagnant. Mais plus que ça. La vraie menace, les faits sont là, c'est que la balance commerciale du média imprimé en France se creuse au détriment des exportations. C'est-à-dire de plus en plus de donneurs d'ordre maintenant achètent à l'extérieur. À l'extérieur, ce n'est pas en Chine, c'est en Hollande, c'est en Belgique, c'est en Allemagne, c'est en Italie, c'est en Espagne de plus en plus, selon le type de produit. On confond beaucoup de choses, et notamment l'innovation et la productivité. Ce que j'entends beaucoup, c'est qu'on va digitaliser parce qu'on va gagner en productivité. La productivité des sociétés sur ces 30 dernières années s'est accrue légèrement, je veux dire des sociétés de nos entreprises, mais les états dans lesquels on opère se sont appauvris. Ce qui signifie qu'en fait, la productivité gagnée à court terme par certains est juste au détriment de la productivité générale de la population. On ne vivra pas avec 28% des jeunes de basse qualification au chômage. On ne vivra pas dans des sociétés où plus de 30 ou 40% parfois des seniors de plus de 55 ans sautent au chômage et on n'a aucune chance de retourner à l'emploi dans les pays dits développés. Donc, il y a des vraies questions à se poser sur le digital, non pas pour le refuser, mais pour le faire de façon éclairée. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada